« Lorsque ton Seigneur appela Moussa » dans Sourat al-Shu'ara, les poètes, verset 10. Par conséquent, l'appel ne s'effectue qu'avec des lettres et une voix en fonction de ce qui s'y est à Allah. Cela ne ressemble ni à la voix, ni aux lettres, ni à la parole des créatures, comme il convient à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah parle et la parole d'Allah constitue une qualité de perfection. Effectivement, chez les créatures, les objets, les animaux, ils ne parlent pas. Ils sont inférieurs aux humains qui, eux, parlent. Donc Allah a honoré l'être humain et il l'a fait d'une manière parfaite en cela. Et parmi les signes les plus particuliers de sa perfection, c'est le fait qu'il parle. Allah a doté aussi aux anges le fait de parler, ainsi qu'aux humains et aux djinns. Donc la parole fait partie des attributs de perfection, des qualités de perfection. Et Allah est parfait, subhanahu wa ta'ala. Et il accorde une partie de sa perfection à qui il veut parmi ses serviteurs et ses créatures. Une partie, bien sûr. Donc la parole est une qualité de perfection. Quiconque renie la parole, la science et le pouvoir d'Allah, il l'aura en cela blasphémé et insulté. D'ailleurs, les mécréants de Quraysh, ils ont dit, comme dans surah Talmud d'Athir, « Ce n'est là que la parole d'un humain. » Et Allah a réprouvé les insultes qu'ils ont dit. Parmi les insultes qu'ils ont dit, ce n'est là que la parole d'un humain. Donc la parole d'un humain créé. Donc s'il dit cela et Allah les a menacés, et il a dit ça, « Uslihi saqqar » « Je vais le brûler dans le saqqar » « Celui qui dit ça. » Donc ça montre bien que cette parole est une insulte envers Allah. C'est la parole d'Allah créée par Mohamed. Il dit que le Coran, c'est un attribut d'Allah, donc une partie d'Allah. Ok. Si le Coran, c'est un attribut d'Allah, donc une partie d'Allah, Allah ici nous dit quoi dans ce verset ? Il nous dit, « Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais par la suite aucun défenseur contre nous. » Donc là, Allah nous dit qu'il va faire, s'il veut, il peut faire disparaître le Coran. Donc Allah va faire disparaître une partie de lui, un attribut de lui ? Non, une création de lui. Le Coran qui est une création de lui, et non une partie de lui. Allah ne peut pas disparaître. Une partie d'Allah ne peut pas disparaître, de toute façon, il n'y a pas de partie d'Allah. Alors que même Ibrahim, il a utilisé cet argument, il a dit à son peuple, quand il voulait leur prouver l'existence d'Allah, il a dit, « Je n'aime pas ce qui disparaît. » Et vous, vous venez nous dire que le Coran, c'est une partie d'Allah, et Allah, il nous dit que le Coran, il disparaît. Et on peut trouver « Al-Mu'tazila », « Al-Jahmiya », « Al-Batiniya », « Al-Rafidha », « Al-Khawarij » et certes même « Asha'ira », dire des propos différents concernant la parole d'Allah. Mais cela revient à la même chose. Au bout du compte, c'est pour dire qu'elle est créée. Même les Asha'ira, qui ont été influencés par les Mu'tazila, les premiers parmi les Asha'ira, ils disaient « La parole est une qualité existante dans l'être d'Allah. » Mais ce Coran n'est pas sa parole, seulement une imitation de sa parole. Sa parole est une qualité existante dans son être. Elle n'est ni une lettre, ni un son, et il n'a pas parlé. Ce Coran n'est-il pas sa parole ? Subhanallah, Allah, il dit, « Et si un parmi les associateurs te demande protection, donne-lui protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. » Donc, on voit bien que les Asha'ira, ils ont été influencés par ça. Et d'ailleurs, les derniers parmi les Asha'ira, ils sont revenus à leur base d'égarement en disant que c'est créé. D'ailleurs, quand on leur a demandé de trouver un texte de langue arabe qui prouve que quand on dit « Al-Kalam », la parole, cela veut dire « Al-Kalam al-Nafsi », la parole en soi, ils n'ont pas été capables de le trouver même dans les poésies anti-islamiques. Ils ont été contraints de mentir et d'inventer une poésie et de l'attribuer à quelqu'un avant l'islam. Allahu akbar. Là, ici, on est d'accord avec eux. Le Kalam al-Nafsi, ça n'existe pas. Le Kalam, c'est que ce qui est prononcé. Loves. Nafsi, tu peux avoir « Al-Hadis al-Nafsi » ou « Al-Qawl al-Nafsi ». Mais le Kalam, c'est que ce qui est prononcé. Et d'ailleurs, dans les livres de grammaire arabe, les premières règles, ils te disent que le Kalam, « Al-Lawz » m'raqab m'fid b'l'wada'i. Donc les « Al-Acha'aira » ils se font réfuter dans le livre de grammaire à la première page. Donc quand ces gens, ils ont commencé à éprouver la communauté en disant « C'est la parole d'Allah qu'il a créée hors d'un lieu. » Ils disaient également « C'est la parole d'Allah, mais dans le même sens que tu dirais la chamelle d'Allah, la maison d'Allah, c'est-à-dire la créature qui appartient au créateur. » Donc ils ont fait une ruse. C'est pour ça que l'imam Ahmed a dit « Ça ne suffit pas de dire que c'est la parole d'Allah. Comme on dirait la maison d'Allah, la chamelle d'Allah dans le Qur'an, « Naqatullah » C'est-à-dire la chamelle qui appartient à Allah, sa créature. La maison d'Allah. Eux, ils ont dit oui, parole d'Allah dans le sens « La parole qui appartient à Allah, qui est une créature d'Allah. » Ils ont rusé. C'est pour ça que l'imam Ahmed a dit « Ce n'est pas une créature. Le Qur'an est la parole d'Allah. » Ceci n'est pas suffisant de dire « Le Qur'an est la parole d'Allah. » Pourquoi ? Parce que le jahmiya et le mu'tazila qui refutent le Qur'an que le Qur'an est la parole d'Allah disent « C'est la parole d'Allah aussi. » Mais eux, ils signifient par cela « C'est une créature à l'instar du propos la chamelle d'Allah, la maison d'Allah. » Comme la maison d'Allah est une créature et la chamelle d'Allah est une créature. Donc, ils ont trouvé cette ruse pour dire que c'est la parole d'Allah mais créée. Alors, nous, on dit « La parole d'Allah incréée. » Car si tu dis « C'est la parole d'Allah » puis tu te tais sans rien ajouter, sans dire « Elle n'est pas créée. » Alors, « El mu'tazila » ou « El jahmiya » ils s'accorderaient avec toi. Ils te diront « Oui, c'est la parole d'Allah » mais ils vont compléter par leur bid'ah, par leur innovation. Puis, il a dit « Il faut n'avoir aucune mollesse en disant « Il n'est pas créé. » La parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Donc, il veut dire par là que c'est une qualité d'at-il. Il a dit « La parole d'Allah est nullement distincte de son essence. » Que dit Allah à ce sujet ? Nous allons mettre le verset. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Allah, il nous parle ici de comment Allah parle aux humains. Et Allah, il parle aux humains il n'y a que trois modes. Pas plus. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation 1 ou de derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager. Révélation, c'est par une vision dans le sommeil ou par inspiration divine. Ou de derrière un voile, c'est comme dans l'histoire de Moussa, le feu qui lui a parlé ou l'arbre qui lui a parlé. ou qu'il lui envoie un messager. Là, c'est un ange. Allah, il nous dit que le calème qui vient de sa part passe par ces trois types de formulations. Une aspiration, envoyer un messager qui formule le calème, un voile par intermédiaire d'un arbre d'où va découler le calème, et un messager, un ange qui va formuler le calème. Allah, il a dit qu'il parle de ces trois façons. Là, nous sommes dans le Ma'ani, le Qur'an où le Farah, il va nous donner l'explication du calème envoyé par Allah. Donc, qu'est-ce qu'il nous le dit? Donc, le premier révélation, c'est une vision pendant le sommeil. Là, il nous dit que c'est l'inspiration divine. Et là, il nous dit c'est comme Allah, il a parlé à Moussa de derrière un hijab. Et comme Allah, il a parlé à Moussa par l'intermédiaire de l'arbre et par l'intermédiaire du feu. Et après, il nous dit Ou yursira rasoula malikane où Allah, il nous envoie un ange qui va formuler le message du calème qu'Allah, il veut. Et là, voici le verset de l'arbre qui est appelé à Moussa. Puis, quand il est arrivé, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie à partir de l'arbre. Oh, Moïse, c'est moi, là, le Seigneur de l'univers. Allah, il dit A partir de l'arbre Allah, il a dit à partir de l'arbre Ya Moussa Inni ana Allah Rabbul Alamin Minwara al-Hijab c'est pas un intermédiaire. C'est contraire au fait qu'Allah, il parle directement à la personne face to face. Comme dans Surat al-Hujurat où Allah, il dit ceux qui t'appellent par derrière les apportements. Et avant Allah, ici, il blâmait ceux qui parlent à haute voix ne levaient pas la voix au-dessus du prophète, etc. Et aussi pas le temps en le parlant. Et après, juste après, il nous parle de ceux qui lui parlent par derrière les maisons. Minwara al-Hujurat Ceux qui lui parlent par derrière les maisons et non face à face.